Lucie Lucas officialise le retour de la série Clem et annonce un changement majeur. CST désormais acté. Jeudi 29 août, l'actrice Lucie Lucas a confirmé le retour de la série Clem sur TF1 dans les colonnes de Télépro. La comédienne a d'ailleurs annoncé un changement de taille aux téléspectateurs. En novembre dernier, TF1 diffusait les derniers épisodes de la série Clem. Après la diffusion d'une saison 12 en 2022 sur TF1, les téléspectateurs avaient donc eu l'immense plaisir d'obtenir deux épisodes, intitulés Les Retrouvailles. Après 13 années de bons et loyaux services, Lucie Lucas, Carole Richer et Agustin Galiana avaient mis un point final à la série. Dans les colonnes de Télé 7 jours, Lucie Lucas avait fait de touchantes confidences au sujet du tournage du dernier numéro de Clem. Je ne réalise pas encore, même si j'ai pleuré au moment du clap de faim. Oui, Clem représente une partie trépidante de ma vie, où j'ai pu mener à fond ma carrière, tout en ayant la chance de devenir maman trois fois, a-t-elle confié. Et d'ajouter, même si ça n'a pas toujours été facile de concilier les deux, ça reste une période fondatrice pour moi. Cependant, ce jeudi 29 août, la comédienne a fait une annonce importante à Télépro. Si l'on pensait la série Enterré, que nenni. L'ancienne participante de Danse avec les Stars a annoncé qu'un nouvel unitaire était en préparation. Lucie Lucas fait revivre Clem et précise un détail important. Comme Lucie Lucas l'a confirmé, la série Clem est belle et bien de retour. On va assister à une randonnée familiale en Bretagne. Pour moi, si y est-il une version écologique du road movie, je suis très excité à l'idée d'expérimenter ça, a-t-elle confié. L'expérience apparaît d'autant plus réjouissante pour la comédienne principale, puisqu'elle habite elle-même en Bretagne depuis plusieurs années avec son mari Adrien et leurs trois enfants Lilou, Moëra et Milo. Ça m'émeut de partager avec mon personnage, avec l'équipe de Clem et le public, une partie des lieux qui me sont chers. La région dans laquelle je vis est magnifique, j'y suis follement attaché depuis ma naissance et je sais que Christophe Barraud, le réalisateur, sera la bonne personne pour honorer la beauté des lieux et mettre en valeur la région et ses habitants, a-t-elle confié à Télépro. A nos confrères, la comédienne, qui avait proféré de lourdes accusations envers Victoria Abril, a expliqué que tourner en Bretagne était un soulagement de tous les instants, pour une raison évidente. Pour la première fois depuis que je vis en Bretagne, je vais pouvoir rentrer chez moi le soir, me ressourcer auprès de mes enfants, mon mari, ne pas me trimballer partout avec ma valise et ne pas passer deux demi-journées par semaine dans les transports. Je me sens chanceuse, je suis reconnaissante envers la production et l'équipe d'avoir permis que ce soit possible, a-t-elle salué. Reste à savoir qui seront les acteurs choisis pour participer à cette nouvelle saison. A suivre.